Bonjour et bienvenue à la section DLC de ArcadeQuébec.com. On vous propose d'écouter nos échanges avant l'enregistrement du podcast et nos échanges après l'enregistrement du podcast. Donc, bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Arcade Québec en retard. On a quelques minutes de retard, mais on débute avec vous le podcast. On a commencé avec quoi? 234. Écoutez bien. C'est que là, tu nous as fait une révélation. Ok, attends un petit peu. Il faut que je place la chose. Ok, c'est important. Matt Gosselin qui va nous accompagner aujourd'hui tout le long du podcast. Guillaume qui est à son Lévis natal. Salut Guillaume. Yes, salut. Yes, donc quand on enregistre le lundi, Guillaume étant en congé, il prend un rain check. C'est ça exactement. C'est tout à fait bien correctement. Pour le transport. Et d'ailleurs, Guillaume, tu es en train de nous gosser quelque chose d'assez exceptionnel au niveau du podcast. Peux-tu nous expliquer ça brièvement? En fait, c'est exceptionnel pour nous parce que normalement, les gens qui nous écoutent live n'y verront que du feu. Donc, c'est seulement notre setup technique dans le fond pour permettre de pouvoir faire du multi-stream de façon efficace. Donc, présentement, toi, tu ne stream pas directement sur Twitch et Facebook. Tu streames chez nous. Et moi, je prends ce beau truc-là. Bref, on élimine l'élément mauvais dans l'équation, c'est-à-dire le hardware à Stéphane. L'internet à Stéphane aussi. Mais ce qui va permettre aussi d'éventuellement, quand on aura des événements comme la semaine passée au Level Up, d'amener seulement un portable avec le studio portatif et non de démonter à peu près complètement le studio d'Arcade Québec pour aller sur place, c'est ça? Normalement, ça devrait s'offrir relativement simplement, tant que ma machine est online. Yes, c'est ça. Mais là, on pourra planifier le tout, justement. Donc, ça va offrir beaucoup plus d'opportunités pour Arcade Québec, peut-être plus d'événements à venir et tout. On a Matt Gosselin avec nous, Matt Gosselin, père, qui est là. D'ailleurs, encore des menaces de ton père que j'ai reçues la semaine passée. Oui, il est vraiment tanné. Il est comme, l'autre jour, il s'est mis à prendre de l'alcool. Ah oui, il a arrêté ça. C'est ça. Et je pense que je le mine un peu, hein, pauvre papa. Tant que tu l'opines pas, c'est correct. Effectivement. Hé, tu nous parlais d'un artiste québécois. J'ai parlé de ça, moi? Oui, avant le... On va en parler rapidement. On va en parler avec un autre gars. J'aimerais que tu puisses... Ouais, c'est ça. Mettons papa... Ok, on dit pas son nom. Mettons, appelons-le Ticui. On n'a pas dit son nom. J'aimerais que tu puisses nous dire ce que tu sais sur Ticui qui se dit pas, là. Ouais, non, ça se dit pas. Vas-y. J'ai eu une information de... Sources... De sources très, très sûres. Multiple sources. De multiples sources. Éric Lapointe... Ah, j'ai dit son nom. J'ai dit son nom. Je pense que t'as dit son nom. Pip ! Éric, pip ! Donc, Ticui. Ticui. On n'a pas dit son nom. Trip sur les cheveux mouillés. Donc, mesdames... C'est un fétiche des cheveux mouillés. Ben, c'est comme lui, il est mouillé en permanence. Ben, c'est ça. C'est du gras. C'est du gras. Il graisse. Ouais, c'est ça. Ouais, non, non. Il ne suit pas, il graisse. C'est du... Comment ça s'appelle, là? Tu sais ce que tu mets sur des bottes de cuir, là? Oui, c'est vrai. Du Ticui. Non, il y a quelque chose, là. Comment ça s'appelle, là? Pour cirer les bottes de cuir? Ouais. C'est ça, c'est ça. De l'huile des mûres, pas trop. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça qui suit. C'est ça qui suit. Ouais, mais c'est ça. Donc, mesdames, si vous vous trippez, vous aussi, sur avoir les cheveux mouillés, j'ai le numéro Eric, ici. D'ailleurs, en passant, c'est ça. Si vous trippez sur Eric Lapointe, ben, ayez... Non, mais ça existe, la graisse à cheveux. Il est en spectacle à la prison d'Orsay-Ville. Donc, assez parlé d'Eric, parle-nous... Tu dis de la graisse de cheveux, un peu comme à la Elvis Presley, genre? Genre? C'est comme du... Du crisco. De la cire noire, un peu. Moi, c'est du cuir-co, je pense. Non, mais du crisco, là. Tu mets ça sur ton peigne, puis tu mets ça dans les cheveux, là. Non, mais imagine... Tu regardes le côté luisin, là. Tu trippes sur Eric, là, tu fais comme... Un peu vinaigré, là. Style vinaigrette, là. Non, ça pourrait être pas pire, ça pourrait être pas pire. C'était comme la pub, là, des pages jaunes. Où ils faisaient les pubs, là. Il y avait comme le gars, les culturistes, et lui, il s'amusait. En fait, ce qui était important pour lui, c'était de toujours demeurer bien graissé. Fait qu'il courait les bars à salade, les salons d'esthétisme et les garages. Aïe aïe. Ouch. Faut regarder si le muscle a bien eu. On parle de ça. Avant de voir ce seconde, pardon. À cause des cheveux, tu cuit. Merci. On fait des liens, des fois, qui sont louches. Cette semaine, les gars, en fin de semaine, j'ai été au parc des Appalaches, qui est ici, très près de... Dans le fond, qui est dans le coin de Montmagny, quand tu vas d'Inter, derrière Montmagny, dans le coin de Saint-Fabien-de-Panais. Ton Mani, là. D'ailleurs, en passant, Guillaume, Saint-Fabien-de-Panais, ça pourrait être notre Saint-de-la-Semaine. Ah oui, c'est qui? Yes, on pourrait chercher peut-être... C'est juste Saint-Fabier. Non, mais tu peux-tu me le chercher? C'est qui Saint-Fabier? Quand je vais finir mon élocution, on va jaser de Saint-Fabier, qui sera le Saint-de-la-Semaine. Donc, le parc des Appalaches, dans lequel j'ai été faire de la raquette, c'est juste merveilleux. Méchante, méchante belle place, pour le vrai. Deux petites choses à dire au parc des Appalaches. Premièrement, si vous réservez un chalet le dimanche, assurez-vous de ne pas être fermé. Parce que c'est un petit peu difficile d'aller récupérer la clé quand c'est fermé. Tu sais, je veux dire... Ah, c'était fermé? Oui, donc il ferme une journée par semaine, c'est le dimanche, puis nous autres, on arrive à prendre le chalet le dimanche, comprends-tu? Mais la clé, t'es où? Ben, t'es pas là, hein? Comment vous l'aviez eu? Ben, il a fallu qu'on appelle, puis blablabla. Puis dans Saint-Fabien-de-Panais, ou en tout cas la municipalité, qui était vraiment, vraiment tout près, ben, t'as pas le tel... Le cellulaire pogne pas. T'es à une heure et quart de Québec, là. Puis le cellulaire ne pogne pas. Là, je parle pas en Montmagny, mais vraiment dans la municipalité, qui est vraiment, vraiment tout près, là, du parc des Appalaches. D'ailleurs, je vais essayer de vous la trouver. C'est quoi? C'est Sainte-Lucie-de-Beauregard. Donc, Sainte-Lucie, installé une antenne, Sainte-Cyboire, quelque chose. Hé, je me sentais tout nu dans la place. Il a fallu aller, comme dans les années 90, d'un dépanneur. T'as demandé pour téléphoner? Oui, vraiment, là, avec une ligne, tu sais, genre une vraie ligne de téléphone, comme dans le temps. C'était louche. J'ai même dit à la fille, honnêtement, je me sens nu. Je me sens comme impuissant, genre. Puis là, tu lui as dit, avez-vous ça à l'Internet, ici? Elle a dit, ouais, rangez-toi, monsieur. C'est à peu près ça. Puis non, la fille était pas niaiseuse, par contre, au contraire, mais c'était très, très gentil, très, très super. Puis après coup, les gens, bien sûr, du Parc des Appalaches se sont occupés de nous de façon exceptionnelle. Vraiment un bel endroit. Je vous invite à aller faire les trails là-bas. C'est vraiment bien. Faites pas, par contre, la trail 14 à difficile. C'est un peu comme jouer à Rock Band, genre à X-Pire. C'était un petit peu trop difficile. Donc, on pensait qu'on l'était en forme, mais finalement, on ne l'est pas. Donc, faites-la à Facile pour débuter simplement. Donc, un petit conseil d'amis ici. Un petit message aussi auprès des gens de toute cette région-là, tout ce coin-là. Pouvez-vous, s'il vous plaît, refaire vos routes? Juste ça. Juste comme faire les routes correctement. Ça doit être principalement des rangs puis des routes provinciales. Je m'en crisse. C'est même pas à eux. C'est un trou puis une bosse. C'est même pas à eux. Puis là, tu sais, tout fond, aujourd'hui, il faisait très, très beau. Tout fond, puis c'est pire. C'est épouvantable les trous qu'il y avait. Je te le dis. Tu sais, j'ai pas une vieille voiture. J'ai une voiture quand même en... Puis je te le dis, j'ai l'impression de l'avoir déboîtée à grandeur. Honnêtement, faites quelque chose. Pour le vrai, faites de quoi. Ça n'a juste pas d'allure. Cool. Donc, on peut-tu député le podcast numéro 234? Le pape Saint-Fabier. Oui, vas-y, vas-y. C'était un pape. Donc, c'était un pape. Yes. Ce fut un pape. Il est né en 200 à Rome. OK. Il est mort en 250. En mangeant un pâté, les tibonches. Probablement. Possiblement. Non, il a été torturé et décapité. Hein? Un pape, ça peut se faire décapité? Oui. Bien, en même temps, il a été pape parce qu'une colombe se serait posée sur sa tête. Regarde. D'ailleurs, tu parles de ça, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, j'ai... On était dans le bois, on s'est levé ce matin dans un chalet, On s'en est pas dans le podcast? Non, non, oui, OK, mais c'est parce que Guillaume vient de parler d'oiseaux et tout ça qui se déposent sur lui. Fait que tu peux être pape. Oui, bien, c'est ça. J'ai quoi, c'est quoi l'oiseau? C'était probablement une tourterelle, une cochonnerie de mâle. Non, pas tourterelle, un merle. Un merle d'Amérique. Un merle assez gros, je te dis. Donc, j'ai nourri des oiseaux à la main dans le parc des Appalaches. T'as pris du beurre de pinot? Non, non, c'était pas du beurre. C'était vraiment des noix qu'on avait là. Des graines. Ce qu'on appelle des graines de randonnée. Des graines de randonnée. Et on en a donné justement à l'oiseau qui était, je te le dis, c'est impressionnant quand tu as un oiseau qui vient dans ta main, pour le vrai, qui passe, qui mange dans ta main. On peut-tu partir sur le podcast? Bonjour et bienvenue sur Arcade Québec. Donc, Guillaume, on va débuter le podcast numéro 234 avec vous. Donc, Guillaume, quand t'es prêt? Alors, voici ce qui s'est dit après l'enregistrement du podcast. Bonne écoute. Cool. Un autre de fermé. Lundi prochain, Guillaume, est-ce que t'es capable d'accueillir deux stations, deux personnes, deux Discord? J'imagine que ça se fait, oui. Parce que Jeff serait à Montréal. Donc, Jeff à Montréal, moi, je suis ici, puis toi, je suis où? Ça devrait. Si on peut faire un groupe sur Discord, ça devrait se faire, oui. Merveilleux, ça marche. Donc, c'est ça qu'on va faire lundi prochain pour le 2300 et que ça marche. Je vais jamais installer le Discord. Yes, tu vas t'installer le Discord sur ton poste. Cool. Merveilleux, ça marche. Donc, on close le Twitch et bien là, on arrive dans le fond directement. Je suis content, ça a bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné, franchement, comme première chose. D'apprendre à s'en servir, mais que ça fonctionne comme ça, je suis bien content. Non, vraiment, ça a super bien été, ça a torché vraiment. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de, je sais qu'il y a des grosses différences, mais de mon point de vue néophyte, je n'ai pas vu de différences majeures. Non, la voix était bonne, malgré le fait que c'était à distance. Il me semble que c'était une des bonnes. Yes, ça, c'était bon. Donc, rendu là, tant mieux. Puis, au niveau des écrans, je vois qu'il y a beaucoup moins de choses d'ouvert sur mon ordinateur, donc probablement que ça le fait moins roter, simplement. C'est pas mal ça. Ou de l'Internet. Moi, c'est ça aussi. Hey, Guillaume, quand je suis revenu d'ailleurs du podcast la semaine passée au Level Up, j'ai mon ordinateur, quand je le pars, il se met à faire un bruit, mais tu sais, avec un ordinateur qui ne marche pas. Il fait, je le shake un peu puis ça arrête de le faire. Mais l'ordinateur surchauffe puis il éteint tout seul. Ça doit être quand tu as échappé le plateau de shooter dans le ventilateur. Oui, peut-être que c'est ça. Fait que là, je capotais un peu. Finalement, j'ai ouvert, comme tu m'avais montré, Guillaume, la boîte et j'ai vu que dans le fan de l'ordinateur, dans l'espèce de fan qui vient, qu'il y avait un fil qui était jamé là. Fait que quand j'ai enlevé ça, le fan s'est remis à repartir puis tout était bien beau. Puis il y a un fil qui traîne qu'on ne sait pas à quoi qu'il sert et qu'il n'est pas très branché. Exact. Possiblement. Mais tu regarderas ça. C'est ça. Puis d'ailleurs, j'ai remonté le studio puis je n'étais pas capable de connecter le deuxième écran. Celui qu'on a de référence devant nous, en dessous de la caméra. Et quand j'arrivais, ça devait faire genre 20 minutes que j'essayais puis un moment donné, je me suis écoeuré puis je me suis dit fuck, j'étais écoeuré. Quand j'ai dit, tantôt tu étais là, Matt, j'ai dit à Jeff, Jeff, ça il est donc de le faire. Moi, je n'ai pas l'air de le faire. Il fait comme, ben, c'est parce qu'il fait la bonne place. Quand quelqu'un règle un de tes problèmes que tu as gossés pendant 20 minutes, qu'il règle en une seconde, même pas une fraction de seconde, c'est humiliant. Donc encore une fois, j'ai été humilié. Merci Guillaume. Merci à vous autres puis à la semaine prochaine. Cool. Salut.